Je suis frustré et content de vous présenter ça, parce qu'en fait, je voulais aborder plein de sujets, ils ont tous été abordés, donc je suis frustré à cause de ça et heureux pour la même raison. Donc on va regarder les deux yeux d'un jeune rétinopathe. D'une jeune rétinopathie diabétique floride. Et donc là, on voit en fait l'aspect floride de la rétinopathie et première chose, la fibrose après l'abastin, à cause du Covid, l'a attendu 10 jours. Donc je voulais soulever le point des effets des anti-VEGF sur les fibroses dans les DMLA, puisqu'on va avoir des hémorragies sous-rétiniennes après. Et vous présentez ici l'exérèse en bloc. Pour profiter, alors la technique, vous la connaissez, c'est de voir d'abord l'emparforte opératoire, on peut le faire en cranchant, enfin ça c'est un autre problème. La vraie question, c'est comment on enlève, comment on fait le décollement hyaluridien. Donc là, on est en temps réel, je l'ai laissé sur la vidéo. Voilà, vous voyez la rétine venir. En fait, les hyaluridectomies sont difficiles chez le jeune et elles sont rendues encore plus difficiles chez le patient diabétique à cause de l'application du vitré. Et donc, cette technique a été très mise en valeur par Geneviève Vorné-Fantère à l'époque, 15-20, et elle permet, vous allez voir, de passer un temps long sur le départ de la hyaluridectomie postérieure. Et finalement, dès qu'elle est faite, vous allez voir le vitré se décoller et la vitréctomie finalement dure très peu de temps, puisqu'en fait, l'infusion intravitréenne, si vous voulez, va finir de décoller la hyaluride. Alors, vous voyez que je suis très précautionneux parce qu'en fait, il faut tracter la hyaluride depuis la papille et essayer de minimiser la traction sur les attaches vitréennes sur la périphérie. Alors, elles sont généralement d'ailleurs très fixées à l'équateur, donc le risque de déchirure est majeur à l'équateur. Vous voyez que là, la vitréctomie est très facile. Et après, donc, c'était pour introduire la question, mais qui a été réglée hier, enfin qui a été en tout cas posée hier, de l'intérêt de l'ablation de la limitante interne, soit dans un cas comme celle-ci où il y avait juste un petit odeur maculaire, mais finalement sans vraie raison de la pelée. Donc, j'ai fait le choix de la pelée, enfin apparemment, avec justesse, puisqu'à deux mois, il y a un litre P2, donc il n'est pas si mal. Mais je me suis posé la question de l'intérêt de peler systématiquement la limitante interne dans le cas d'une rétinopathie diabétique, puisqu'il s'agit d'une maladie mixte, donc rétinoïtre, voilà le résultat à droite, voilà le résultat donc à deux mois. Et on va passer à l'autre œil, qui finalement est un petit peu le même avec quelques différences et qui va donc permettre de se poser des questions différentes. D'abord, l'exérèse en bloc, elle ne va pas être pratiquée tout à fait de la même raison, parce qu'au lieu de la commencer en nasale supérieure et d'exercer une traction relativement forte, je vais me méfier parce que vous avez vu la plaque fibro-hémorragique qui est ici, et qui donc, si on l'arrache avec une traction orthogonale, va déchirer la rétine, donc il faut exercer une traction tangentielle, et donc j'utilise le vitréotôme là, non seulement comme un instrument de peeling, ce que j'ai fait tout à l'heure pratiquement de façon exclusive, mais aussi en cutting, c'est-à-dire en coupe, et en particulier, voilà, je vous parle de cette attache, de cet aileron nasale qui va s'insérer ici, et donc si on l'arrache en bloc sans segmenter, eh bien on va se retrouver avec une l'échelle en retinienne, donc voilà, je vais la segmenter en deux pour libérer mes tractions à l'équateur en nasale supérieure, en nasale inférieure, et voilà, c'est fini. Et voilà, je vous parlais de cette petite attache, donc de cet aileron sur l'équateur en nasale supérieure, voilà, la chirurgie est finie, et là, comme vous l'avez vu sur l'OCT préopératoire, la fibrose astrocytère au niveau de la... alors là, c'était juste deux minutes pour vous montrer que, grâce à la dentation, on peut, en non-parfemme d'opératoire, exposer, si vous voulez, la surface à vitre rectomiser au vitré automne, et donc permet chez le sujet FAC jeune, un, de ne pas enlever le cristallin, et deux, de finalement faire une vitre rectomique anéphérique relativement aisée, bon là, vous avez vu, je repère deux petites déchireurs, j'en profite pour faire une frio, et je voulais vous montrer cette... cette absence de clivage, si vous voulez, dans le collage de la limitante interne, qui finalement n'a pas eu de conséquences visuelles, parce qu'il est à 5p3, donc il n'est pas si mal, mais qui était en pair opératoire extrêmement angoissant, puisque, c'est ce qu'il avait à expliquer hier, c'est que la manière dont prolifèrent les astrocytes va générer un plan de clivage plus ou moins aisé, puisqu'en fait, au départ, il n'y en a pas. Donc là, on a probablement une intrication des pièces astrocytères dans la rétine, et ça rend donc la dissection extrêmement difficile et dangereuse. Et je fais ce que j'ai entendu dire à Alexis ce matin, c'est-à-dire que j'ai tendance à être sans pipette, c'est-à-dire que toute ma dissection revient vers le centre pour épargner les tractions directes sur la phobéola. Donc c'est un petit peu traumatisant, cette partie, surtout si c'est chez un homme de 28 ans. Et vous allez voir que, paradoxalement, il y a une réparation tissulaire post-opératoire étonnante en rétinographie et sur le plan fonctionnel. Voilà. Donc on a l'image post-opératoire à deux mois. Merci beaucoup. Applaudissements Il faut juste préciser que quand tu indentes, pour ceux qui ne savent pas comment tu opères, tu ouvres la conjonctive, ce qui te permet de faire une cible de l'indentation, puisque tu as... Oui. Alors en fait, quand je fais une vitrectomie périphérique, en particulier chez le FAC, j'ouvre la conjonctive sur 360 degrés pour pouvoir indenter, mais là, ce qu'on voit de l'indentation, c'est qu'en fait, quand tu indentes, on le voit d'abord, je parle, quand tu contrôles ton indentation, tu fais un sujet FAC, si tu fais basculer ton globe et que tu luxes un peu ta lentille de kit, souvent d'ailleurs, tu vois l'écorce cilière sous l'iris, si tu veux, donc tu peux avoir une indentation très antérieure et faire une vitrectomie périphérique relativement complète, alors que, alors je ne sais pas pour les autres techniques, mais en dehors de... et même en endoscopie, pour aller à 6 heures, c'est très compliqué. Donc je voulais discuter de ça et après, ce que j'ai oublié de dire dans le feu de l'action, c'est l'intérêt du contrôle de débit pour la force d'opréhension, pour le peeling, qui est indispensable dans le traitement d'hérétinopathie diabétique. Vous étiez en combien de gauche, excusez-moi ? Vous étiez en combien ? Je suis en 23. D'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on rejoint sur l'explication de Didier hier, sur justement l'ischémie éco-hédienne, finalement chez les diabétiques, on a peut-être l'explication, pourquoi il y a ce fameux tunnel, dont tu parles, en pré-équatorial, et l'adhérence très... enfin finalement c'est mon brain démosculaire très adhérente à l'équateur, et je ne sais pas si tu peux en parler de toute cette dissection là. Toujours, alors, il y a Sylvain, il y a aussi beaucoup de chirurgies en Afrique, et généralement en Afrique, tu as la rétine coléocristallin, donc si tu veux, là on est sur des rétinopathies proliférentes qu'on a ici en Occident. Mais en gros, quand tu es embêté dans une dissection, puisque là elle était relativement facile, tu as toujours un tunnel effectivement, donc tu as une adhérence au pôle postérieur, tu as une adhérence extrêmement violente à l'équateur, et tu as un tunnel entre l'oreille et l'équateur qui te permet de passer souvent pour faire une dissection entéro-postérieure, parce qu'en fait, tu entends, tu as besoin pour libérer ton équateur, je ne sais pas qui a montré hier l'image d'une dissection des petits bouchons fibreux, et en fait on peut souvent les avoir en les contournant, en les prenant un coup en avant, un coup en arrière, et donc c'était excellent ton film, et en fait il faut segmenter et venir les cerner, c'est une stratégie napoléonienne, dans certains temps. Oui, parce que si tu vois, sur la première vidéo, en fait quand tu vois, quand j'arrache ma hyaloïde, si tu veux, tu vois la rétine se soulever dessous tellement l'adhérence hyaloïdienne est forte, mais c'est des sujets jeunes, et puis en plus c'est diabétique, et si tu as une machine à dépression, tu ne vas pas pouvoir prendre, te mettre en occlusion, garder ta force de préhension, et t'arracher. Donc tu vas avoir tendance à tirailler, ça va lâcher, et donc tu vas couper, et donc tu vas te retrouver dans une situation où tu vas mettre deux heures pour opérer le malade, alors qu'une fois que tu as fait ton exérèse en bloc, tout vitré vient, c'est-à-dire qu'après un globe ça fait 5,4 cc, si tu as un débit de 12 cc minutes, ça veut dire qu'en 30 secondes tu as fait ta vitrectomie, enfin j'exagère, mais ce que je veux dire c'est qu'une fois que le décollement du vitré est obtenu, ta vitrectomie elle est très rapide. Et Jean-Paul du coup tu fais du laser ou pas ? Alors chez les diabétiques je fais le laser après, enfin c'est pas moi qui le fais, mais je considère qu'il faut le faire après. Et du coup quand tu fais ton décollement au poids postérieur, ensuite quand tu décolles donc tu as hyaloïd, tu as dit que tu pars de la partie antérieure vers l'équipe ? Non, dans les formes simples comme ça, en fait c'est ton exérèse en bloc, il y a tout qui vient, ça c'est ce qu'avait montré Geneviève en éphantère il y a 30 ans, au 15-20, elle en faisait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de diabétiques au 15-20, donc elle a un gros repotement, donc ça c'est toutes les formes simples. Après quand tu as des formes plus compliquées, c'est pour ça que je parlais de Sylvain, et moi je recevais des malades de la Réunion par exemple, des choses comme ça, et quand j'allais en Afrique, tu as vraiment des proliférants, parce que j'avais montré d'ailleurs aussi mort, je ne sais pas si l'idée se rappelle, un cas d'un type qui s'était effrayant, c'est-à-dire que j'étais démarré avec la rétine collée au cristallin, mais en fait comme il y avait ça sur les deux yeux, il fallait tenter quelque chose. Et quand tu es dans des dissections très longues comme ça, tu es obligé de faire postéro-antérieur, c'est-à-dire rétrograde, et tu es bloqué. Et à ce moment-là, il faut penser que tu as ce tunnel entre l'équateur et le rat, et tu prends avec ton vitre-automne, tu passes dedans, et du coup ça te permet, avec les ciseaux, avec le vitre-automne, de passer d'avant en arrière et d'arrière en avant, et de pouvoir segmenter sans déchirer ta rétine. Et tu enlèves, et c'est ce qu'a montré Mounir, tu te retrouves avec des petits bouchons fibreux, et après, alors là c'est pareil, c'est-à-dire que si tu es en contrôle de débit, tu vas aspirer le bouchon, et quand tu as la rétine qui s'amorce dans l'entrée de ton vitre-automne, tu coupes. Et là, il faut contrôler exactement ce que tu fais. Donc tu es en couple au coup par coup, avec un contrôle de ton débit. Et il faut être avec une lentille plate comme tu utilises, parce qu'en branchant, tu ne peux pas avoir assez pour ça. Alors, je ne sais pas, je pense que c'est une fausse discussion, je pense que quelqu'un qui a énormément l'habitude du grand champ, je ne vois pas pourquoi il ferait moins bien que toi. autant sur la chirurgie maculaire qui est très avantagée par la lampe infante, autant je pense que l'excellence par exemple de l'endoscopie n'est pas discutable, autant après, moi j'ai appris comme ça, donc je vais continuer, parce que tu sais que les gens intelligents qui évoluent, et le type qui a appris avec un grand champ, il va se sophistiquer en grand champ, et je pense qu'il peut arriver à faire une chirurgie, tu vois, il y a Barbara, Tarodini, tout ça, c'est opéré en grand champ, c'est des chirurgiens merveilleux. Donc je ne pense pas qu'il y ait de combat, ni les gauges, ni le champ, chacun fait comme le jeu.